L'idée c'est d'aller se recueillir auprès des 7 hôtels, de chacun de nos hôtels et de laisser un encens. De prier pour chaque culte et pour chacun de nos ancêtres. L'idée du Nouvel An en fait ce n'est pas les festivités comme en Europe où on passe minuit et on fait éclater les cotillons. C'est plutôt effectivement un moment de recueillement et un moment de regroupement de toute la famille. Les plus religieux vont aller prier à minuit, à une sorte de messe de minuit, pour effectivement à la fois se souvenir des ancêtres et pour effectivement aussi penser aux vivants et leur souhaiter le meilleur. C'est comme un parcours, on passe d'un hôtel à l'autre et on dépose un encens comme on en avait 7. A la fin du parcours on a déposé les 7 encens et le principe est toujours le même, toujours se remémorer nos ancêtres et les remercier. Ce qu'on leur dit, on prend de leurs nouvelles, on espère qu'ils vont bien et surtout on les rassure en leur disant que nous ici sur Terre on va bien. A la fois on est en bonne santé et on manque de rien. Pour leur prouver qu'on manque de rien, on fait des grands festins qu'on va mettre trois jours à finir, mais pour leur montrer effectivement que tout se passera bien pour eux et pour nous. Le Nouvel An chinois c'est pas seulement un carnaval, d'abord c'est une fête domestique, c'est une fête d'agriculture et dans les légendes chinois anciennes on dit que Nian ça signifie l'année. L'année c'est un fantôme, c'est-à-dire cet animal qui s'appelle Nian c'est un fantôme, c'est un monstre qui se cache dans la forêt et chaque année il descend de la montagne, il vient au village et il mange tout ce qu'il trouve, il essayait d'attaquer les paysans. Pour faire peur à ce monstre, les gens s'habillent en rouge parce qu'apparemment ce monstre a peur de la couleur rouge, a peur des bruits et finalement c'est pour ça qu'on allume les pétards, on s'habille en rouge pour que ce Nian s'éloigne de la maison. Les messieurs qui sont en train d'accrocher les petits bouts de papier partout avec une somme, il s'agit des gens qui font un vœu et qui l'écrivent, qui l'inscrivent et en fait ils font une donation. Chaque personne en fait qui inscrit son vœu à la sonnerie, en fait le vœu est énoncé et donc du coup demande à ce que le vœu se réalise. J'ai souhaité un vœu qui est un des vœux traditionnels ici, bonheur, santé, prospérité. Et en échange, j'ai eu deux petites clémentines qui sont signes de bonheur pour la nouvelle année. 2019 ouvre grand ses portes à ce cochon rose et pour cause pour les Chinois, il symbolise bonne fortune, joie et chance. Je me sens pleine de joie dans cette atmosphère. Pour profiter en famille des bonnes grâces de ce cochon, les Chinois voyagent en masse cette année. Certains aéroports dépassent déjà les 90 000 passagers par jour, un record depuis 22 ans. Autre cochon que cette année réjouit, c'est Peppa Pig, célèbre personnage d'un dessin animé anglais, adulé par les petits Chinois. Parce que Peppa Pig est trop mignonne. Peppa Pig parle des interactions familiales, ça peut aider les enfants matures dans leur vie et leurs études, ils peuvent en apprendre beaucoup. Boycottée en Chine l'an dernier face à son succès grandissant auprès des tout-petits, elle est accusée d'être une icône subversive. Son image est traînée dans la boue, ses vidéos supprimées des plateformes internet chinoises. Partagées entre tradition et modernité, les Chinois risquent de resuccomber au charme anglais de Peppa, aux grandes dames des autorités. Au pied de ces tours, dans le 13e arrondissement de la capitale, se situe le premier Chinatown d'Europe. Des communautés asiatiques y sont installées depuis les années 70. Son Laitan est un enfant du quartier, né en France de parents sino-cambodgiens. Le quartier a évolué en même temps que les asiatiques qui sont arrivés en France. On a rendu beau, on a mis du rouge, on a mis des couleurs, on a mis des dragons, on a mis des fruits, on a mis du jaune, on a mis du orange. On a rendu le quartier très très folklorique, très populaire et très joli. Kim Chao est arrivé du Cambodge en 1979. Son restaurant est connu de tous. Je suis dans le quartier de plus de 10 ans et puis je connais presque 80% des gens qui habitent dans le quartier. Ça me rend très content d'avoir tous les amis qui sont là et puis c'est ma vie ici maintenant. Le quartier se prépare à fêter le nouvel an lunaire. L'année du Cogon commence le 5 février. On apporte tout ce qui est bonheur. On apporte l'argent, prospérité au magasin. On leur souhaite de réussir. Par exemple, les PETA, c'est pour chasser le mauvais esprit. Je trouve ça très sympa. Je pense que la France a une mixité des choses. Là, ça le prouve très bien. Moi, je suis Indien en plus. À l'occasion, je vois bien que je viens de voir un truc un peu plus asiatique, un peu plus chinois. Je trouve ça vraiment sympa qu'il y ait des choses comme ça qui se passent. Je pense qu'il en faudrait un peu plus. Je pense qu'il y a un peu plus chinois. Je pense qu'il y a un peu plus chinois.